On va parler de quoi aujourd'hui ? The Predator ? Oh putain ! Ah ouais, on s'attaque à un gros morceau quoi ! Envoyer le générique hein ! Et bien salut tout le monde, c'est Indiana Rose, on est là pour parler de The Predator, le dernier film de Shine Black, celui qui avait fait Iron Man 3. Honnêtement, on va pas se mentir, ce Predator a été un total échec, total échec. On va commencer tout simplement par présenter forcément le personnage, donc on a Queen McKenna, donc après on a sa bande et tout ça, donc les mecs qui font que des blagues, les délinquants, on peut dire ça, les soldats. Donc on a la petite bande à Queen McKenna, ainsi que Cassie Brackett, je sais pas si c'était comme ça, qui du coup fait partie entre guillemets de la bande. Ensuite après on a du coup le fils de Queen McKenna, je sais plus quoi son nom, et dans le caractère de ce personnage, il m'a fait vraiment plus penser à Alan dans Jumanji, c'est un peu un enfant délicé par ses parents. Il a un peu son monde et c'est lui en gros qui va découvrir les inventions animaux. Par contre c'est abusé, d'accord il y a une certaine forme de autisme, mais d'où est-ce qu'on peut comprendre le langage Predator ? Ça gâche tout le mythe autour du Predator, excusez-moi mais voilà. Si jamais un gamin peut ça y est, peut ouvrir un vaisseau de Predator, un mythe peut le conduire et tout ça tranquille, il peut aller sur le vaisseau des Predators, il peut aller sur le plan des Predators et tout c'est niqué. Après les anciens Predators aussi, Predator 1, Predator 2 et Predators, forcément il fallait qu'il y ait de l'humour sale, qu'on rigole. Et pour ma part j'ai rigolé à peine deux fois, j'ai pas trop rigolé parce que ça se veut un film trash, un film qui fait quand même assez peur et un film assez comique avec quelques blagues qu'on a pu retrouver comme dans les anciens Predators 1 et 2 ou à Predators. Mais là les blagues, c'est pas du haut niveau les blagues. Et alors là, mais on se bat les couilles du Predator là. Ah oui, clairement on passe à côté, on veut juste sauver le fils de Queen McKinney. Ah oui franchement le Predator, hop là, on s'en bat les couilles. Et puis il y a un autre Predator, le Supreme Predator ou je sais plus trop quoi. Il arrive tranquillement, on s'en bat les couilles aussi, on se barre. Et d'où ils ont de faim ? On sait pas pourquoi est-ce que le Predator veut sauver la planète des... Enfin, sauver où est-ce que la planète Terre ? Pourquoi ? Ça on est pas au courant, ça on nous l'explique pas dans le film. Parce qu'ils ont une sorte de petite fiole là. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce que le... Enfin, je sais pas genre, il pourrait nous faire un discours entre le gamin et le Predator. Et le genre de Predator il dit, ouais... Je vais sauver votre planète de tout ça parce que je sais pas... Il l'a trouvé belle en tout cas dans ce genre mais... Là on a rien. Là on a rien qui nous dit... Pourquoi est-ce que c'est un... Enfin, je sais, c'est un traite, ça on le sait. Mais pourquoi est-ce qu'il veut sauver la planète Terre ? Pourquoi est-ce qu'il veut nous aider ? Avec l'aide... Enfin, avec... Enfin, avec l'arme... Il nous dit pas. Et donc du coup comme je lui ai dit tout à l'heure, forcément bah... On s'en fout un peu du Predator. On passe limite à côté puis il y a même pas de chasse. Predator normalement, enfin... Les Predator, la chasse pour eux c'est... Une sorte de... De compétition sportif. Là y'avait que dalle. Juste à la fin ils ont essayé de nous faire peur, ils ont pas réussi. Et juste une scène où... Toute la bande de Queen McCurley... Crevait. Sauf lui... Et... Cassie Brackett et son fils. Mais... A part ça... Oh là on a essayé de nous faire peur mais on a pas réussi quoi. Ça. Et d'où... D'où est-ce que le Predator cherche à s'améliorer ? Son but premier de base c'était... De... Bah... De chasser parce que c'était une compétition sportive. D'où est-ce que... On va dire bah tiens attends on va... On s'en fout pour l'instant désirant. On va juste prendre ça bim bam boum. Et puis on va... On va s'améliorer. Enfin... Les Predator sont faits pour chasser. Pas pour... Pour s'améliorer. Ils sont... C'est une compétition. On l'avait dit dans Predator. Enfin Predator 2. Et The Predator ou Predator... Predators pardon. Mais là... Enfin... Voilà quoi. Et donc du coup j'en ai parlé juste avant. Mais forcément bah la banque Hakune McKenna. Qui essaye quand même d'être... D'avoir un côté attachant. Ils ont quand même assez bien réussi. Mais bon la mort... Ils ont tous... Ils sont tous morts un par un. Bim bam boum. On va laisser peser ça y est. Ca a été trop vite expédié. Enfin... A nuit ils les faire mourir un par un. Mais pas tous d'un coup. Parce que là on a eu un... On a eu deux mecs d'un coup qui étaient morts. Euh... Euh... On a un compris alors que le Predator essayait de chasser. Enfin le Predator suprême essayait de chasser. Puis après il y en a un autre qui se fait tuer. Euh... Parce qu'il se fait découper. Il y en a un autre il se sacrifie. Enfin... Ouais d'accord. Mais euh... Mais euh... A quoi ça sert d'insérer des personnages ? Euh... Pour les faire mourir si vite. Et tous d'un coup. Un mythe. Bon. Il y a juste le sacrifice. Euh... Du... Du gouvernement... Gouvernement agent. Ah je sais plus trop quoi. Le... Ah j'ai plus son nom. Eh bah je le trouve pas ici. Mais euh... Un mythe c'est juste le sacrifice. Mais euh... C'est tout qui... Enfin qui a servi quoi. Après les... Les autres ils sont morts limite pour rien. Donc... A quoi ça a servi ? De les faire tuer. Tous d'un coup. Expliquez moi. Et donc forcément. Bah les blagues euh... Les blagues sont pas réussies. Euh... Ouais. Bah les blagues euh... C'est nul quoi. Et bah c'est que je fais qu'insulter ta mère. Pour t'énerver. Voilà. C'est ça les blagues quoi. C'est... C'est... Ces deux mecs ils vont se chercher. Ils vont juste faire des bugs. Ils vont dire ouais ta mère c'est une pute. Ah mais c'est pas sympa ça. Ta mère euh... Elle est pas sympa. Après euh... On continue à être grossier. Mais... C'est limite ça pour euh... Enfin... Juste pour ce genre de blague. Donc au final qu'est-ce que ? The Predator. Ca a été un total échec. Ca a été un total échec. Bon je trouve personnellement. Euh... Mais enfin ça... Ca fait comme... Alien... Alien Covenant. Un total échec. Il a été nul. Euh... Bah que ce soit au niveau des blagues. De la peur du... Du Predator. Euh... Des... Je sais pas je... Il a été... Il a été... Je le trouve personnellement nul. C'est nul. Là j'ai... J'ai l'impression d'avoir... D'avoir faire euh... A voir faire un Alien Covenant. Ou un euh... Vous promettez que c'était pas mal mais... Alien Covenant euh... Voilà. Donc à tous les coups je risque d'instaurer euh... Peut-être une future trilogie euh... Alien... Euh... Une future trilogie. Enfin Predator. Voir un film Alien vs Predator 3. En espérant qu'il soit pas aussi mauvais. Parce que là honnêtement je trouve qu'on nous a fait un peu... Pas de la merde pratiquement. Parce que pas de peur du Predator comme je l'ai dit. Euh... Pas d'humour. Pas... Les personnages meurent tous en même temps. C'est vraiment nul. Enfin la bande de... Le coup de McKinney là. Euh... Tous d'un coup. C'est nul. Voilà. Non 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 mais franchement. C'est nul. Voilà. Si jamais vous hésitez à aller voir ce film. N'allez pas le voir quoi. Si jamais vous attendez à avoir un... Avoir un bon film Predator. N'allez pas le voir. Voilà. Sinon vous serez complètement déçu.